Qu'est-ce que le New York Times a saisi la Cour de justice européenne pour obtenir enfin ses SMS entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Pfizer ? Pourquoi ? Depuis avril 2021, un journaliste du New York Times avait sorti cette histoire de SMS où notre président de la Commission n'était pas passé par les règles concernant les contrats. Et en fonction de ça, ils avaient saisi la médiatrice européenne en disant « mais comment se fait-il qu'on n'ait pas accès à ces SMS ? » Et la Commission a dit « d'abord, ces SMS au début, ce n'est pas des documents officiels, et puis après, on ne retrouve plus les SMS. » La Cour des comptes européenne a fait une enquête et elle a demandé à avoir accès à tous les documents concernant ce troisième contrat de Pfizer. Et là, on ne lui a donné aucun document. Donc à la fois, on n'a pas les SMS, à la fois on n'a même pas les contrats de pré-négociation tels qu'ils ont été établis sur des règles européennes, et nous, députés européens, ça fait des mois qu'on demande l'accès à ces SMS, mais aussi l'accès aux contrats qui lient la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques et qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc il y a un problème de fond, il y a une opacité incroyable, et la médiatrice dit même qu'il y a une obstruction de la Commission pour avoir accès à ces documents. Donc la situation est intenable. Il faut que Ursula von der Leyen vienne s'expliquer devant les députés européens, il faut qu'on arrive à rompre les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, dont Pfizer, puisqu'il a le monopole à l'heure actuelle sur l'achat du vaccin, et il faut revenir à une transparence totale. Merci. 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 Merci.